... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes, comme on vient de vous le dire, à l'Elysée-Montmartre, où nous attendons que monte sur le ring le champion du monde des poids légers et son challenger. Il s'agit d'Ishah Israël et de Rappu. Les deux catchers doivent peser aux environs de 66 à 67 kg. Nous allons écouter dans une seconde quelle va être l'annonce de poids faite par notre ami Tafanelli. Pour l'instant, les spectateurs viennent de rentrer entre peu à peu dans la salle après être allé prendre quelques boissons fraîches aux alentours de cette Elysée-Montmartre. Et j'avoue qu'ils en avaient besoin puisque la température est pour le moins ambiante. Voici donc actuellement Tafanelli qui est monté sur le ring, tandis que les catchers enjambent deux des fameuses douze cordes, les cordes d'un ring n'ayant jamais changé. Il y en a toujours douze, quel que soit le sens dans lequel on les compte. Agrolo, troisième combat, champion des mondes et poids léger, dans une heure ou un tourné. Le tenor du livre, Isha Israël, vous êtes au champ de terre, Jean Rabu. Jean Rabu. Jean Rabu, l'homme à l'autre mystère. Isha Israël, l'homme à l'autre mystère. Marcel Nadekatschère. Et au moment où l'on prononce son nom, nous songeons, nous qui aimons ce noble sport, ce sport ancien déjà, nous songeons à son frère qui portait un si grand nom dans le monde du catch avant-guerre et qui disparut tragiquement. Navail donc regarde les deux catchers pour savoir s'il est une ceinture de champion du monde de Isha Israël. Ça doit être une ceinture de champion du monde réglementaire ou une ceinture réglementaire de champion du monde. Elle ne doit rien contenir qui soit un petit peu trop lourd. Et j'avoue que Rabu, à droite, regarde avec beaucoup d'attention les exercices préparatoires que fait Isha Israël, lequel pour l'instant se prépare à catcher en essayant de comprendre ce que dit l'arbitre. Il semble qu'il ait compris, puisque les deux hommes se serrent la main, le public, lui, est là au bord du ring. Et tandis que les deux catchers se préparent, je vous rappelle qu'il s'agit du championnat du monde. Isha Israël, ici à gauche, l'homme à la peau un tout petit peu brune et au regard d'intellectuel que vous venez de voir, opposant, opposé tout au moins à Rabu. Et d'emblée, l'affaire devient hélicoïdale. C'est le moins qu'on puisse en dire. L'un tournant sur l'autre. Un rythme étourdissant. Ça y va. Les applaudissements éclatent. J'espère que vous êtes de l'avis du public. Cela s'annonce comme un beau combat, comme un très beau combat. Il y a le catch drôle. Il y a le catch morne. Il y a le catch en clé de sol, comme celle que vous venez de voir. Et il y a le catch scientifique, de battant, de voltigeur. Les gens sont de voltigeurs. Ils voltigent l'un autour de l'autre. Et le public continue d'applaudir. La première minute de combat, le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'elle est vraiment fort belle. Isha Israël, le brun est en-dessus. Rabu à gauche. Et venant de tomber, ayant sa main entre les bras, Isha Israël. Le reste étant affaire d'appréciation personnelle, de coups de cuisse à la tête et de séparation de l'arbitre. Bravo l'arbitre. Votre présence est indispensable. Quelquefois, ce soir certainement. Tout tourne. Tout tourne autour, dont on peut dire que c'est le centre de gravité qui pour l'instant est caché. Il est caché derrière la fesse gauche. De Rabu, la fesse gauche pour un catcheur étant bien entendu la pierre angulaire de sa qualité. Relevé. Sinon trimestriel, du moins fort joli. Il y a grand renfort de cri. Les hommes continuent d'exécuter devant vous un catch qui est fort joli, fort beau. Présentez un tout petit peu en arrière, un peu penché ce catch, un peu à genoux ce catch. Les catcheurs sont comme les tireurs du règlement de l'infanterie. Il y a la position à genoux, la position couchée, et la position debout. Plus ces positions qui n'ont pas de nom dans les manuels militaires, dans les règlements militaires, mais qui sur les cordes ou entre les cordes d'un ring sont extrêmement plaisantes. Je n'avais pas remarqué la tonsure de Rabu. Elle vient de nous apparaître plein cadre grâce aux caméras de Vicky Vernet. Catch sautillant. Catch tombant. Deux et demi, il sauva la chute en faisant tomber l'eau. Les applaudissements trépites, à juste titre, tout ceci est fort beau et ça n'ira certainement pas à la limite des 60 minutes prévues. Il s'agit d'un championnat du monde, donc 60 minutes ou un tombé. On s'observe, on s'épille. On s'attrape. On se regarde. Aïe ! La tête et les pieds, aurait dit mon ami Belmar, il y a exactement une demi-heure. Suivez quoi, monsieur l'arbitre ? L'arbitre vient de dire suivez. Je ne sais pas très exactement ce qu'il a voulu dire par cela. C'est sans doute un conseil qu'il fallait suivre. Tête de pont. Tête de pont à double parallélisme. On dirait un parallélipède rectangle entre les cordes parallèles de ce ring. Mais comme la comparaison avec la géométrie devenait difficile, Isha Israël nous a rendu le service de changer de figure et de place en même temps. Changer de figure ne voulant pas dire absolument changer de visage. Figure ayant été au pluriel. Le champion du monde souffre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une prise qui fait très mal. Suivez toujours l'espèce de synchronisme qu'il y a entre les gestes de ces deux hommes. Et vous voyez qu'il n'y a aucune irrégularité, que tout ceci est fort plaisant à l'œil, presque plastique, avec les points d'interrogation de temps à autre des nombrils dressés et les fesses sortantes. Peut-être un tout petit peu bruyant. Nous ne comprenons pas les onomatopées ni les barborygmes. Et dans un geste de sportivité exemplaire, il n'a pas voulu profiter de l'avantage que les circonstances lui avaient donné. à la main chaude. C'est dur comme catch. Ce n'est pas féroce. C'est rapide. C'est clair. Pas de prises interdites. Des sautillements sinusoïdaux et des réptations du même nom. L'image rampe d'elle-même. Et c'est très joli. C'est très joli. Le public éclate à nouveau en applaudissement. Eh bien, pour quelqu'un, mesdames et messieurs, qui, comme votre serviteur, n'a pas souvent l'occasion d'aller au catch, il faut dire que je suis bien servi et que j'ai le plaisir de commenter un combat qui ne prête peut-être pas à des rigolades intenses, mais qui, sur le plan sportif, vaut certainement mieux que les deux ou trois que j'ai eu l'honneur de commenter pour vous il y a quelques mois. Retrouver le catch dans ces conditions après une certaine absence, c'est un plaisir. Et ce n'est pas parce que Rabu vient de chatouiller la tête d'Isha Israël, tête qui d'ailleurs disparaît pour reparaître dans le prolongement du poste air et du dos, que je changerai d'avis. Et c'est extraordinaire, on dirait qu'ils ont répété le combat. Cela n'est pas, bien sûr, ils ne l'ont pas répété, ils se trouvent là, ils sont comme les commentateurs, et c'est la grande ressemblance entre les commentateurs et les cas, ils sont tous, nous tous seuls, eux à deux, le jeu du chat et de la souris. Pas les souris de l'espace, bien sûr, mais les souris des cordes de l'Elysée Montmartre. Un slip un tout petit peu trop grand, mais rien n'est parfait en ce bas-monde. Et d'une main forte, agile, il vous l'a envoyée dans les cordes, et il semble que Rabu se soit fait mal à la fesse droite. La fesse droite ayant dans la vie d'un catcher exactement la même importance que sa fesse gauche. C'est un de ses principes de base sur lesquels il faut appuyer un raisonnement pour bien comprendre pourquoi se produit devant vous tout ce qui se produit et à deux et demi, il sauva une nouvelle fois le coup. Où est-il ? Derrière, devant, au milieu, sous vous. À deux et demi, une troisième fois, il sauva le coup et la manière dont entre ses cuisses s'il en serra les reins de l'autre et continue de les en serrer. C'est une très jolie chose. Renversement de situation. Renversement davantage. Non, monsieur, c'est votre main. À vous, ce n'était pas la peine de la chercher. Je vous rappelle la parole de Pascal. Tu ne me chercherais pas si tu ne l'avais déjà trouvé. Et ce, à dix minutes de combat, les paroles classiques étant ponctuées par les vrombissements du haut-parleur de notre ami Tafanelli. Monsieur l'arbitre, voulez-vous aller un tout petit peu à gauche de la caméra ? Numéro 3. Merci. Rabu a une agilité étonnante ou alors c'est l'autre qui souffre d'une certaine raideur de cuisse puisqu'à chaque fois que la tête de Rabu veut sortir des positions difficiles, elle y parvient. C'est ce que l'on appelle avoir de la tête et prendre la tête des autres, dirait Marcel Aimé. Et vous avez vu par quel retournement de pied il l'a mis par terre et tout ceci est une très belle phase de sport. Le public applaudit encore une fois un pour autre et le slip de Rabu est toujours un tout petit peu trop grand. Je ne sais pas si en faisant ces gestes du pied droit il voudrait le descendre ou le remonter. Il y a quelque chose qui le gêne. Ça, ça me rappelle exactement l'exercice qui consiste à attraper l'oreille droite avec la main gauche, l'oreille gauche avec la main droite, les pieds croisés l'un sur l'autre. Une croisade d'un nouveau style. Et c'est comme dans les vers de certains mauvais poètes il y a un pied en trop. L'autre essaie de penser qu'est-ce qui se passe à qui appartient ce pied à qui appartient ce soulier faut-il enlever ce soulier pour voir le pied va-t-il essayer de lire dans les lignes du pied de l'autre on lit bien dans les lignes de la main et l'on ne lit pas dans les lignes du menton marmonnait-il entre ses dents tandis qu'il recevait de l'autre un coup de pied sous les dites dents. Coup de langue. On ne sait pas d'où c'est venu on ne sait pas comment c'est parti ça se retrouve tous les deux par terre et ça lui fait le coup du massage auquel l'autre répond par des honoraires dont le moins qu'on puisse dire et qu'il n'était pas encourageant pour continuer. 6 Quand nous disons faciès d'intellectuel nous disons bien ce que nous voulons dire Mince, Sannaïne, Corpore et Sano disaient déjà les auteurs latins lesquels avaient prévu le catch qui s'applète à l'époque 4-8 le tour venant à droite et pour la première fois on peut dire que ça n'a pas été tout à fait régulier mais vous avez tout de même vu que Rabu a laissé Isha Israël remonter sa jambière sa genouillère plutôt avant de reprendre la suite des opérations je voltige tu voltiges nous voltigeons nous voltigeons à voltiger voltiger et la manière dont Rabu se tire des situations difficiles est proprement extraordinaire l'arbitre se demandant en se grattant le front ce qui va sortir de cette position un tout petit peu alambiquée il y a une main qui nous échappe la voilà elle était sous le genou de l'autre mais il n'y avait pas qu'une main il y en avait deux il y en avait deux le catch se fait à deux mains le piano se joue à quatre mains bah oui que voulez vous il a un bras gauche il cherche son bras droit et ne sait pas si c'est son bras droit qui est entre les genoux de l'autre ou si c'est la jambe de l'autre qui est entre les deux mains de celui-ci après cette situation difficile le combat marque un tout petit temps mort un tout petit temps de sommeil un tout petit temps de balançoire il faut se balancer pourquoi ne se balancerait-on pas l'on se balance dans l'espoir public pour les enfants surtout au bois de Boulogne pourquoi ne se balancerait-on pas boulevard de Rochechoir à Paris 18ème caresse et toujours c'est à un moment un geste de la main gauche que je n'ai pas compris ce sont ses propres doigts qu'il a l'air de tordre voilà encore une fois où j'avoue ne pas comprendre et je pense que vous ne comprenez pas plus que moi à qui appartiennent les cinq doigts qu'Ishah Israël est en train les paris sont ouverts Arabus à Israël ça doit être vraisemblablement sa propre main qu'il n'arrive pas à sortir il regarde s'il a toujours son alliance en effet c'est un homme marié c'est même sa femme qui lui avait qui l'a forcé à laisser pousser ses moustaches et voilà vous m'en mettrez 150 kilos à la prochaine livraison comme ça en plein été cela peut toujours être utile le genou le dos cours d'anatomie comparé nouvelle science un genou d'adversaire qui sert de point d'exclamation à ses propres souffrances la jambe pédalante un tout petit peu peut-être trop grasse en mêlement complet contre-champ le public qui attend le catcheur aussi vilain jeu de main jeu de vilain d'ailleurs c'est bien connu avec toujours une main sous un genou ce doit être le même genou et la même main je ne sais pas comment ils vont faire pour se séparer la loi de la séparation du genou et de la main va être inventée devant cela se complique cela semble se compliquer mais voilà voilà la solution a été trouvée il suffisait de la retirer j'espère que vous en prendrez de la graine et que lorsque vous vous trouverez dans la même situation vous saurez comment il faut retirer sa main et l'on recommence le catch comme la vie est un perpétuel recommencement le public retient son souffle Isha Israël transpire bruit d'hiver dans le public c'est la seule chose qui soit d'hiver d'ailleurs ici car il fait une température diantrement d'été le coup de droit d'Ishah Israël ne semble pas en bonne condition et c'est pour ça ah belle esquive classique très classique et il est venu au bon moment mais Rabu ne s'en est pas laissé compter ce qui vous fait ce petit balai sur le tapis auquel le public applaudit à tout rompre car le public est sensible à l'art chorégraphique même s'il s'exprime sur le tapis de l'Elysée Montmartre l'art chorégraphique qui est assez plastique pour plaire dans tous les milieux et il plaide ici au 18ème comme il plaide à l'Opéan exercice d'extension des bras exercice de pose du pied le même à droite de manière à obtenir un parallélisme complet des deux mains une sorte de synchronisme du geste et l'arbitre lui est obligé à chaque fois de compte qui est de 1 jusqu'à 3 à 3 la situation change et nous ne serons par conséquent pas avant la fin du combat si oui ou non l'arbitre sait compter jusqu'à 10 il y a comme ça des arbitres qui toute leur vie comptent de 1 à 3 et n'arrivent jamais à compter jusqu'à 10 tandis que ici Isha Israël a au moins compté 8 pour le nombre de fois que l'autre lui a marché sur le biceps de l'électricité 110 volts dans chaque bras 15 ampères au milieu mais l'ampéramètre a sauté je ne sais pas si sur le plan de l'électricité pure et simple je dis exactement ce qu'il faut dire tous les spécialistes d'électricité auront rectifié d'eux-mêmes toujours est-il que ces hommes sont comme l'on dit dans le milieu du cheval plein de pétrole plein d'énergie énergie bondissante énergie de la prise rien d'ailleurs dans ce combat ne prétend particulièrement à rire une fois de plus vous notez la sportivité avec laquelle les deux hommes combattent il a un jeu de pied ce rabu qui aurait pu faire de lui un merveilleux footballeur et vous voyez son petit retour son petit coup de pied de l'âne ça fait deux fois qu'il l'a fait dans le courant du combat il tombe et redonne un coup de pied du bas de son talon sous le menton de l'adversaire et l'autre s'en va comme l'on dit fort loin public choisi sinon nombreux de nouveau la prise hélicoïlale par laquelle avait commencé ce combat et oui mon cher rabu je ne voudrais pas être dans votre position et tous les coeurs sensibles battent à l'unisson pour savoir comment vous allez vous sortir de cette double prise de vos propres biceps caire poussant l'ironie jusqu'au bout Isha Israël vous fait vous étrangler avec vos propres mains c'est ce que l'on appelle le coup du demi-midi retourné 20 minutes de combat c'est le coup du lapin autrement dit à votre place mais justement je ne sais pas ce que je ferai à votre place j'en ai mal pour lui je dois dire arrête Marcel dit quelqu'un une dame je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas qui s'appelle Marcel là-dedans et cela devient émouvant les dames dans la salle lancent un certain nombre de réflexions vous entendez si tu te dégages tape dessus Rabu ne va pas bien souffre dégâle toi non dit-il il ne peut pas se dégager alors là on n'a plus guère envie de dire quoi que ce soit il a tout de même trouvé la force de se lever regardez les veines sur ses bras on a bien cru qu'il arriverait à s'en sortir il se retrouve par terre dans des situations au moins aussi mauvaises que celles dont on était partis à l'image précédente il n'en est pas moins vrai que nous devons applaudir Rabu lequel dans cette situation extrêmement difficile à réussir vous l'avez vu à force de courage à se relever mais l'autre est un persévérant la persévérance est la vertu des forts le catch a toujours été une leçon de philosophie et continue à l'être pour ceux qui savent le prendre ainsi mais je ne voudrais pas être à la place d'Ishah Israël si dans un instant Rabu parvenait à se dégager nous nous retrouvons exactement dans la même situation que tout à l'heure et non et non et non les spectateurs à l'âme sensible triomphent un petit peu tôt Rabu est toujours dans la même position et vous remarquerez la puissance des muscles du dos d'Ishah Israël et vous devinerez je pense la difficulté qu'a actuellement à respirer son adversaire Rabu et voilà et voilà aïe non il a failli j'ai bien cru j'ai bien cru et bien non applaudissement pour Rabu mais l'autre a vraiment une dextérité démoniaque et ambidextre tout à la fois d'ailleurs ce Rabu a quelque chose de plus en plus barnolien dans le regard j'entends par là la force le sérieux cette touche d'humour qui permet de se sortir des positions les plus délicates et l'arbitre est obligé de compter car Rabu s'est effondré manchette c'est la première manchette de ce combat et Rabu a eu la chance et le réflexe pour lui parce que au moment même où il se relevait l'autre venait sauter sur lui et c'est pour cela que Rabu a réussi à mettre hors des cordes Issa Israël Rabu attend un homme correct qu'Israël soit dans le ring pour lui faire vraisemblablement subir une punition à son tour c'est ce que l'on appelle la justice immanente et d'ailleurs convexe car il ne faut pas perdre de vue que le catch est toujours intimement lié avec la géométrie car que serait le catch sans la géométrie de même que que serait la perpétuité sans les travaux forcés il y a comme ça quelques idées maîtresses quelques idées directrices avec lesquelles il faut toujours rester en contact pour bien comprendre la profonde signification de tout ceci il boite et c'est un écart tellement des jambes d'autant plus douloureux que le genou droit d'Ishah Israël vous le voyez souffre d'une précédente rencontre avec un tapis exactement semblable à celui-ci écartèlement la culotte de Rabu ayant dans toute cette prise de strangulation tout de même étant tout de même un tout petit peu remontée et c'est une autre prise qui va vraisemblablement durer quelques instants non Isha Israël à la cuisse intelligente et l'autre s'est laissé prendre une fois de plus dans l'engrenage des difficultés de la musculature inverse de la cuisse de l'adversaire phrase au génitif gestes au rotatif rien n'est définitif et d'ailleurs le sport doit être un impératif il y a là un symbole qui ne vous échappera pas la cuisse fruste la cuisse fruste triomfera-t-elle telle est la signification de ce symbole triomfera-t-elle de la tête intelligente la force battra-t-elle l'intelligence la brutalité battra-t-elle le droit telles sont les questions qu'en tournant sur eux-mêmes ces hommes ne se posent pas car si nous pouvons nous poser des questions eux bien entendu ne se les posent pas ils n'ont pas le temps et de nouveau applaudissement et de nouveau reprise de ce combat qui n'a pas cessé même dans ces petits temps morts d'être extrêmement joli d'être émouvant là vraiment la poussière volait et s'élevait du tapis du ring un rabut mal en point Isha Israël bien parti pour conserver son titre de champion du monde des poids légers il faut dire qu'il a depuis le début de la rencontre un avantage de 3 kilos c'est à dire de 6 livres mais Rabu est le courage fait homme et il reprend la conversation et le combat avec l'autre et vous voyez la facilité avec laquelle sous le commandement de l'arbitre les deux hommes se sont séparés ce combat de 4 pourra rester comme le modèle du genre les voltigeurs continuant à voltiger après 25 minutes 28 minutes peut-être d'un combat très dur manchette Rabu dit-on derrière moi je ne sais pas si Rabu entend sa culotte continue à frissonner mais il a une âme qui elle ne se frissonne qui elle ne frissonne pas et qui reste à la hauteur des circonstances même si cette hauteur se trouve être un tout petit peu proche du texte avoir l'âme sereine et la position basse telle est une des clés du succès en 4 ventre affamé n'a pas d'oreille monsieur ventre affamé n'a pas d'oreille et vous me confiez avant le match que vous n'aviez pas dîné ce garçon Rabu il a déjà un ancien catcheur ça fait 12 ans au moins qu'il catch il est marié père de famille fils d'un fonctionnaire de haut rang ou tout au moins d'un agent d'administration publique il est venu au catch par des voix détournées qui l'ont conduit du commerce à la représentation et de la représentation à cette position où il a reçu une nouvelle manchette et c'est curieux Rabu dont les manchettes sont célèbres aujourd'hui ne peut pas en placer une il doit souffrir de manchettes rentrées je n'arrive pas à en placer une vraiment il en prend vraiment pour son grade aujourd'hui Isha Israël semble l'achever il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui chez Rabu rappelons tout de même que l'autre est champion du monde et par conséquent un excellent catcher le public est avec Rabu le public est toujours avec le faible contre le fort il est toujours le public il est toujours qui lui conseille le public le public de connaisseur de Marse et là Isha Israël a pris un coup qui peut changer la base des choses et c'est lui qui maintenant semble souffrir voilà la première manchette madame conseillez lui si vous voulez de donner des manchettes mais dites le sur un mode un tout petit peu moins gru merci madame 30 minutes de combat vient d'annoncer Tafanelli cela ne saurait pas durer beaucoup de temps Rabu ayant retrouvé son agilité ayant retrouvé le passage des dardanelles c'est à dire entre les jambes de l'autre c'est un coup dont on n'use pas très souvent mais dont il use lui avec une perfection complète saute mouton danse l'enlève tombe mon ami et que je t'adrape tes mains 2 et 3 et 3 la victoire restant tout de même au champion du monde Issa Israël lequel malgré un léger fléchissement des opérations à 2 minutes de la fin de ce combat a vaincu d'autres pas 30 minutes et 30 secondes à peu près vous avez donc vu 31 minutes Issa Israël qui a d'ailleurs mal au ventre a conservé son titre applaudissement du public nous allons conserver l'antenne encore une demi seconde pour savoir si oui ou non si oui ou non Rabu va pouvoir se relever il se relève et l'autre devrait recevoir à nouveau sa ceinture la ceinture de champion du monde revient sur sa musculature glorieuse de l'abdomen et c'est donc avec l'abdomen sain de cette ceinture emblème et symbole de sa souveraineté non pas retrouvé mais gardé Kisha Israël va quitter le ring où il a conservé devant vous chers téléspectateurs le titre de champion du monde c'était à l'Elysée Montmartre un reportage de 4 réalisation de Vicky Vernel commentaire de Léon Zitrone ici l'Elysée Montmartre à Paris radio diffusion télévision française et léon Zitrone